Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est pour nos pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais faire un enseignement sur le Tridium Pascal, mais surtout sur le Samedi Saint, parce qu'en fait, c'est un jour qui passe souvent à la trappe. Alors là, l'avantage de la crise sanitaire, c'est que, j'allais dire, on a un vrai Samedi Saint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office, enfin, à l'heure de ce matin, mais vous n'allez pas revenir ce soir pour la messe de Bac, puisque la messe de Bac, là, du Pascale, nous allons aller célébrer demain matin, je ne vous rappelle pas, c'est à 6h30, le matin, ce n'est pas à 8h30. Voilà, donc, c'est un avantage de vous permettre de, peut-être, de saisir un peu mieux, en voyant la valeur du Samedi Saint. Donc, comme vous savez, le Tridium Pascal commence, pour prendre un peu plus de hauteur, vous avez le caractère qui commence le mercredi et le Samedi, le caractère dure, 40 jours, il s'est terminé donc, 40 jours. Si vous faites mercredi et le Samedi, jusqu'à 40 jours, voilà, c'est terminé donc, si vous faites mercredi et le Samedi, jusqu'à 40 jours, c'était, écoutons, il s'est terminé donc, techniquement, le caractère s'arrête, au Ravot, et au Ravot, ne vous inquiétez pas, non mais je vais encore y arriver, tous ceux qui sont inquiets sur le genre de nombre de pénitence, on va y arriver. Et donc, au Ravot, commence là, ce qu'on appelle la Semaine Sainte, d'accord ? Alors, pour compliquer un petit peu aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le Temps de la Passion. Le Temps de la Passion, commence quand ? Ça, c'est rendre les plus... C'est le dimanche, le dimanche, le caractère. Plus aguerri, ouais, c'est le dimanche, avant les Ravots, le cinquième dimanche de caractère, ça commence, qu'on appelle le Temps de la Passion, ça dure deux semaines. C'est-à-dire la cinquième semaine de caractère, plus la semaine simple, d'accord ? Et le caractère, c'est si on veut être technique, hein, c'est du mercredi décembre, surtout le dimanche des Ravots. C'est pour ça que le dimanche des Ravots, c'est pas si vieux que ça, c'est il y a 6 jours, parce que ce sommeil, le prêtre des Lus a dit, « Professeur, ça fait 40 jours que nous préparons la prière, la pénitence, etc. » Alors, la question, c'est, qu'est-ce qui se passe, parce que vous m'avez promis qu'il y avait 40 jours de pénitence, parce que vous savez que le dimanche, il y a dimanche de carême, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas carême. Ah non, voilà, monsieur. Ah ben non, c'est... Si vous... Quand on dit aujourd'hui le premier dimanche de carême, quel sens ça veut dire que c'est pas carême ? C'est pas bon. C'est comme si vous disiez aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques, mais c'est pas Pâques. Bon, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le carême n'est pas, ne correspond pas exactement à la pénitence. C'est intéressant, ça. Le dimanche de carême, c'est un vrai dimanche de carême. C'est carême, en fait. Non, mais j'ai l'impression de... C'est les portes ouvertes, mais... Eh, dimanche de carême, dire que dimanche de carême, c'est pas carême. En fait, quand les gens disent ça, ils veulent dire dimanche de carême, c'est pas pénitence. Parce qu'on ne fait jamais pénitence à un dimanche. Hein ? Il y a un temps pour tout. D'accord ? Donc, ça veut dire... Petite chasse sur le trésor, hein. Où sont passés les quarante jours de pénitence ? Puisque les quarante jours de carême se terminaient le dimanche et la mort, il manque les dimanches en termes de pénitence. Et il manque les jours de pénitence. Les jours de pénitence, on les retrouve quand ? Pendant la semaine sainte. Pendant la semaine sainte. Lundi saint, c'est pénitence. Mardi saint, c'est pénitence. Mercredi saint, c'est pénitence. Jeudi saint, c'est pas pénitence. Solennité. Ah bah oui, désolé de vous s'agir. C'est pénitence. Oh, je ne peux pas se faire frapper. Mais je dis ça, mais je dis ça, c'est pas pénitence. Ça, c'est Solennité. Les prêtres sont en blanc. Les prêtres se font des bons repas en général. Cette année, encore une fois, on reste comme ça. Comme peut-être un très bon repas pour les prêtres. Du doyenier. Vendredi saint, c'est pénitence. Samedi saint, c'est pénitence. Je rappelle que le jeûne du vendredi saint n'est pas obligatoire pour le vendredi saint, mais l'idée, en fait, c'est de continuer jusqu'à Pâques. Nous sommes tenus... En fait, on parle des faits d'obligation et des pénitences d'obligation. Les pénitences d'obligation, dans l'Église, il n'y a que deux parents en rendez-vous. Le mercredi décembre et puis le vendredi saint. Et en fait, l'idée est que le vendredi saint et le samedi saint ne se prolongent. C'est un taquet. En gros, le jeûne et la confession, la pénitence, tout ce que vous voulez, et la pénitence. Voilà. Ça va, ça, si c'est pour le... Alors, le trilio pascal. Le trilio pascal commence comment ? Le jeudi soir. Le jeudi soir à la messe de la Seine. Vous vous souvenez que le jeudi saint aussi, il y a, au moins dans les diocèses de Rome, mais en fait, dans tous les diocèses, en dehors de Rome, on fait un jour avant, deux jours avant, il y a la messe chismale. Mais normalement, oui, à Rome, c'est de même pas la Seine que maintenant, la messe chismale. Et ensuite, le soir, il y a la messe de la Seine. La messe chismale ne fait pas partie d'une trilio pascal. La messe chismale, normalement, elle essaye de célébrer le plus proche possible du jeudi saint. Vous voyez, autrefois, ou autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a une dizaine d'années, à Lyon, on va célébrer le mardi saint, le canaparain, et en fait, on va la décaler au mercredi saint pour que la messe chismale soit le plus rapprochée pendant le temps du jeudi saint. C'est pour des raisons pratiques, en fait, qu'on laisse célébrer le mardi saint, parce que les prêtres sont obligés à faire dans la paroisse. Alors, le tribune commence donc à la Seine et s'achève et s'accomplit, j'allais dire, à la messe de la Vichy de Pascal. La messe de Bac, entre toutes les messe de Bac, c'est la messe de la Vichy de. Alors, la question, mon père, est-ce que j'ai eu la messe de Bac si je suis allé à la Vichy de ? Non ? Est-ce que j'ai validé ? Oui. Alors, la réponse, pour les esprits inquiets, c'est oui, parce que la messe de Bac, c'est la Vichy de Pascal. Si vous voulez, la messe de toutes les messes, le modèle de la Vichy de, la messe entre autres, si vous voulez, c'est la messe de la Vichy de. D'accord ? C'est pour ça que cette messe est très déployée. Alors, vous savez déjà, ça dure trois heures, trois heures et demie, quoi, quand il y a des... Non, mais ne partez pas tout de suite, hein, quand il y a des bâtels. Alors, le tribunal Pascal, souvent, on voit à peu près ce que c'est le jeudi saint, on voit à peu près ce que le vendredi saint, et on ne veut pas que ça, quand même, on voit un petit peu mieux. Alors là, le grand loser, en fait, dans le sein, c'est le samedi saint. Souvent, en fait, les gens ne... En fait, on dit, bon, on s'est serré la ceinture comme le vendredi saint, bon, le samedi saint, on va se lâcher un peu, et bon... Et puis, et puis, on prépare et on fait bien, on prépare les fleurs, on prépare tout ça, et on se retrouve le samedi soir à la Vichy de Pascal, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Le samedi saint, c'est ce que nos trucs, nos malignances, pourquoi pas... Or, le samedi saint est aussi important que le vendredi que le dimanche. Ce n'est pas vendredi saint pour... Ouais, samedi saint pour les plus courageux et dimanche de Pâques. Non, c'est un tri du homme. Ce n'est pas un avis du homme. Donc, un tri du homme, c'est trois jours, du jeudi soir jusqu'à la nuit du samedi au dimanche. Alors, le jeudi saint, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Christ a institué deux sacrements. Donc, il a institué l'Eucharistie, et il a institué le sacrement de l'Ordre. Un des deux sacrements qui ont été institués ce jeudi soir, la veille de la mort du Christ. Si vous voulez, c'est ce soir-là que les apôtres sont devenus l'apôtre de la Nouvelle Alliance. C'est ce que dit le principe de 30, au 7ème siècle, qui est un principe qui a énormément apporté sur la théologie du sacerdoce et de l'Eucharistie. Et sur l'art aussi, j'en profite, sur l'art, la dimension artistique de la liturgie, tout ça, c'est malheureusement méconnu, mais c'est simplement l'un des textes les plus importants que les évêques de la mort. Et donc, ce soir-là, les apôtres, les douze, judaïques, ont été, si vous voulez, ordonnés l'évêque. D'accord ? Ils ont reçu la consécration apostolique, dont les évêques sont les successeurs. Vous savez, les évêques sont les successeurs directs des apôtres. Nous, à Lyon, on sait qu'on descend directement de Saint-Jean. Saint-Jean a ordonné l'évêque Saint-Polycat, ordonnés l'évêque Saint-Polycat de Lyon. Tous les évêques de Lyon descendent directement de Saint-Jean. C'est plutôt pas mal comme descendre. Voilà. Alors, le Seigneur, le Jeudi Saint, au soir, a institué ces deux sacrements, qui, évidemment, sont liés. Je ne peux pas avoir de l'Eucharistie sans l'évêque. Nous, les prêtres, ne sommes que les collaborateurs des évêques. Ils sont en évêque. Moi, on ne peut rien faire, en fait. Pareil pour les diacs. Les diacs, s'il n'y a pas d'évêque, on n'existe pas. Notre vocation n'a aucun sens. Un évêque a reçu la plénitude du sacerbos. Les prêtres n'ont pas reçu la plénitude du sacerbos. Parce qu'un traître ne peut pas ordonner un autre prêtre. Seul l'évêque peut ordonner un autre évêque ou un autre traître. Parce que lui, il a reçu la plénitude du sacerbos. Nous, nous y participons. On a reçu un bon paquet, mais pas tout. Alors, le Jeudi Saint qui s'est passé à l'incision de l'Eucharistie, Jésus a anticipé de façon réelle son sacrifice qui a été consommé le lendemain sur le Golgotha. D'accord ? En versant son sang et en donnant son corps, dans l'Eucharistie, quand l'Eucharistie dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il exprime le sacrifice, parce que ce qu'il définit le sacrifice, c'est l'effusion du sang. Or, en séparant le corps du sang, en disant « ceci est mon corps » et ensuite « ceci est mon sang », il sépare le corps du sang et donc il anticipe de façon réelle l'effusion du sang qui est peut-être une des définitions du sacrifice. L'Eucharistie, c'est le sacrifice du Christ, que le Christ a anticipé de façon réelle. D'accord ? Le Christ, si vous voulez, a, par mode sacrémentaire, a anticipé ce qui s'est passé de façon semblante le lendemain dans son corps. Donc, dans l'Eucharistie, le sacrifice qui est rendu présent est le même que celui de la croix, il n'y a pas un autre sacrifice. Donc ça, je m'envoie à la querelle de Luther, Martin Luther, à nier la foi dans l'Eucharistie, dans le sacrifice, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais en fait, quand vous, les catholiques, vous dites que l'Eucharistie, c'est un sacrifice, vous rajoutez un sacrifice au sacrifice. Or, c'est un blasphère. Il a raison. Si c'était ça, il aurait raison. Et le consigne de Trente, donc le consigne qui a répondu, Trente, c'est dans le nord de l'Italie, au 6ème siècle, a répondu à l'hérésie militarienne, il a dit, mais non, en fait, M. Luther, vous ne vous trompez pas, parce que l'Eucharistie n'est pas un sacrifice rajouté au sacrifice. C'est la réactualisation de l'unique et même sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Sur la croix, l'Épître aux Hébreux explique ça de façon abondante, le fait que le sacrifice a été consommé une fois pour toutes. Ce qu'on appelle un impact. Un impact, c'est ce qui arrive une seule fois. Le Christ s'est offert une seule fois. Et puisqu'il est le prêtre parfait et qu'il est la victime parfaite, et qu'il est l'autel parfait, il est abusable d'un autel, le prêtre et la victime, puisque tout ça est parfait, il n'y a pas besoin de répéter un sacrifice qui est parfait. Ça, c'est la grande rhétorique de l'Épître aux Hébreux. Donc, puisqu'il a été consommé de façon parfaite, offert par le prêtre parfait, sur l'autel parfait, pas besoin de répéter que c'est quelque chose qui est parfait. Par définition, ce qui est parfait est unique. C'est pour ça que Dieu est unique. Dieu est parfait et donc unique. C'est l'imperfection qui demande la répétition. D'accord ? C'est pour ça que le grand prêt dans l'ancien alliant, celui-ci devait être répété chaque année, le grand sacrifice annuel pour les péchés du peuple et ses propres péchés. Donc, sacrifice unique. Donc, le Conseil de Trente répond, Monsieur Hitler, non, en fait, le sacrifice de l'Eucharistie n'est pas la répétition d'un autre sacrifice. C'est le même sacrifice qui a été consommé de façon sanglante le Vendredi Saint sur la croix et qui est réactualisé de façon non-samblante à chaque messe célébrée par n'importe quel prêtre du Vendredi. Donc, le mode est différent. Au Vendredi Saint, le mode est sanglant et dans la messe, le mode est non-samblant. D'accord ? Sauf, il y a l'Eucharistique où il y a une manifestation sanglante de la réalité de l'Eucharistique. Sinon, moi, quand je s'élève la messe, je ne vois pas de l'Eucharistique. C'est arrivé, encore une fois, après, pour des miracles Eucharistiques. Alors, piéto, maintenant, très-droit dans l'Italie. Mais, voilà, sinon, le mode habituel de la quarantaine est un mode non sanglant. D'accord ? Donc, c'est pour ça que les espèces demeurent les espèces du pain et du pain. Quand nous communions, ça a le goût du pain. Quand je communie au calice au précieux sang, ça a le goût du pain. Mais, ce qui s'est passé avec le Vendredi Saint, c'est que, ce qui, avant la consécration, donc, avant que le Christ dise ceci est mon corps, ceci est mon sang, ce qu'il avait dans les mains, c'était du pain et du pain. La réalité était du pain, et la réalité était du vin. C'était du vrai pain et du vrai vin. Après la consécration, quand j'ai dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, et donc, à chaque fois que le prêtre répète ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous appelez la transformation, ce qu'on appelle la transsubstantiation, donc, la transformation du pain dans le corps de Christ et du vin dans le sang de Christ. Les espèces, elles, ne changent pas. Donc, le look, la saveur, le design, ne change pas. Mais la réalité était elle, elle change. C'est pour ça qu'on parle de transsubstantiation. Trans, ça veut dire changement. Substantiation, donc la substance, la substance change. Il y a ce qu'on appelle une conversion substantielle à l'Eucharistie, qui, évidemment, est la matrice, si vous voulez, de la conversion spirituelle de chacun d'entre nous. Donc, le... comment dire... L'extérieur ne change pas, mais l'intérieur change complètement. C'est l'inverse de nous. Nous, l'extérieur change. Regardez vos photos, quand vous avez 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Pas besoin de faire beaucoup de théologie, pas de point de vue, ça. Le changement est plus ou moins un peu heureux, selon les personnes. Bon, mais la vérité ne change pas. Donc, l'identité n'a pas changé. Quand on dit... Il a vraiment changé depuis qu'il est parti, le missionnaire en Afrique. Bon, on voit ce que ça veut dire. Il a vécu des chambons sur les lèvres de profonde, et il n'a pas changé prénom, c'est pas une autre personne, quoi. L'Eucharistie, c'est l'inverse qui se passe. L'extérieur ne change pas, mais l'intérieur est complètement changé. Ce qui, avant la consécration, était né du vin, après la consécration, n'est plus du vin. Ce qui, avant la consécration, est né du vin, après la consécration, n'est plus du vin. C'est pas du vin, mais du corps. Ça s'appelle l'implanation, c'est une hérésie. L'implanation, c'est-à-dire, Dieu est rentré dans le vin. Parce que c'est une absurdité métallique, c'est-à-dire, vous auriez à la fois la substance du vin et la substance du corps du Christ. Donc, quand vous donnez cet élément aux gens, il faudrait dire, le corps du Christ, mais du vin aussi. Amen. Bon, c'est pas possible. D'accord ? Donc, le vin de vie, quand on dit qu'il est le vin du ciel, le vin de vie, c'est pas une manière de dire, ah, c'est du vin spiritualisé, quoi. Faut faire attention avec ça, hein. Ou c'est pas une manière de dire, c'est du vin béni. C'est pas du vin béni, hein, le corps du Christ. C'est pas un coquille béni, quoi. D'accord ? C'est pas un... C'est le corps du Christ. Et rien d'autre, c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez à manger. Et quand vous recevez le corps du Christ, et le sang du Christ, ou le sang du Christ, vous recevez tout. Vous recevez son âme, son corps, parce que c'est la nature humaine du Christ, mais avec l'homme, et vous recevez sa divinité. D'accord ? C'est pour ça que le corps du Christ, l'Eucharistie, enfin, du tout, la présence spirituelle du Christ. Vous pouvez pas trouver mieux en termes de présence de Dieu dans ce monde. Ça peut être qu'il y a pas d'autres modes de présence, mais l'Eucharistie, c'est le top du top. Donc l'Eucharistie est vraiment la présence réelle du Christ. On parle de présence réelle parce que, c'est pas peut-être que les autres présences, dans l'Écriture, ou dans la charité, ne sont pas réelles, mais parce qu'elle est tellement parfaite qu'on réserve l'expression de présence réelle à l'Eucharistie. Ce qu'on appelle en figure de signe une entonommase. C'est comme Rome, par exemple. On l'appelle Rome un navide en latin. Oups. D'accord ? Ça peut être qu'il y a pas d'autres villes, mais la vie éternelle, on la réserve pour Rome. Bon, ben, l'Eucharistie, c'est pareil. La présence réelle, c'est pas que les autres modes de présence sont pas réelles, mais là, il y a un mode de présence qui est tellement unique et parfait pour préserver cette expression pour l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est donc pas un pain béni. Et dans l'Eucharistie, ce que Jésus a institué le Jésus-Saint, il a rendu le présent du coup son sacrifice. Les aspects de présence réelle du Christ et de sacrifice en forme de mémorial sont indissociables. C'est parce que le Christ s'est sacrifié qu'il s'est rendu présent. S'il ne s'était pas sacrifié, il n'y aurait pas eu l'Eucharistie. Il n'y aurait donc pas eu l'Eucharistie. Vous voyez ? En fait, c'est lié, ce n'est pas les choses qu'on met à côté des l'un et des autres. Et le sacrifice du Christ, il est en forme de mémorial. Mémorial, c'est quoi ? Ce n'est pas le numéro mort, ce n'est pas le souvenir des gens qui sont tombés sous le feu des balles. C'est, dans la conception juive, il y a fort sur les chrétiens, c'est la réactualisation des événements sanctifiques de Dieu dans le monde. Mémorial, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par la liturgie juive et torturie chrétienne, Dieu rend actuels les événements par lesquels il a sauvé le monde. Par exemple, le sacrifice de l'Aïe au Pascal pour le juif, qui a été donné par Dieu entre la 2ème et la 10ème plée d'Égypte avant la fuite de la Mérouge. On va entendre le matin, c'est la 3ème plée d'Égypte. Eh bien, le Christ, enfin, Dieu a donné le sacrifice de l'Aïe au Pascal en mémorial de la libération qui allait avoir lieu le lendemain. Vous voyez, de la même manière que Dieu a donné le sacrifice de l'Aïe au Pascal la nuit qui a précédé la libération du vide. De la même manière, justement, le Christ a donné la veille de la grande libération du Vendredi Saint, il a institué le sacrifice de l'Aïe au Pascal parfaite. Ça va ? Donc ça, c'est pour le Chaudi Saint. Institution de l'Eucharistie, institution de l'Ordre. Eucharistie comme mémoriale, comme sacrifice, et comme présence réelle. le Christ a donc institué la veille au soir, un rituel, un sacrement plutôt, qui anticipe de façon réelle ce qui va se passer dans l'histoire le lendemain. D'accord ? Le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint. Et le Sainte Saint, le Vendredi Saint, le Vendredi Saint, le Vendredi Saint, le Vendredi Saint. Et le dimanche de Pâques. Chaque messe que nous nous célébrons depuis le dimanche de Pâques, la première messe, en fait, a été célébrée le dimanche de Pâques. Vous vous souvenez quand ? Vous vous souvenez quand ? Le Jeudi Saint, ce n'est pas la première messe. Le Jeudi Saint, c'est l'institution de l'Eucharistie. Et chaque liturgie après de l'Eglise, comme les morts, ce qui a été institué le Jeudi Saint. Quel est la première messe ? Pas l'Eucharistie même. Voilà. Je n'ai pas perdu 17 heures, c'est ce que dit Dieu. C'est l'année dernière du soir. Il a repris le fin. C'est la première messe. Voilà. Donc, chaque messe depuis lors, qui est célébrée depuis le jour de Pâques, par tous les prêtres et les événementés, c'est une réactualisation de cet événement unique du vendredi saint, du samedi saint, et du dimanche de Pâques, et en fait même de l'Ascension. En fait, à chaque messe, il y a un miracle historique qui s'accomplit. C'est que vous vous êtes vendus contemporains de cet événement unique du vendredi saint, du samedi saint, du dimanche de Pâques, et de l'Ascension. C'est pour ça qu'on a appris l'Eucharistique. Le prêtre dit, juste après la consacration, qu'est-ce qu'il dit ? Faisant ici le moindre de la Passion des Péros, etc. de sa fête de sa décembre, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, etc. Nous faisons mémoire de tout ça. Chacun des événements historiques et rédempteurs du vendredi saint, du samedi saint, du dimanche de Pâques, et 40 jours après l'Ascension sont rendus actuels, c'est-à-dire qu'on est rendus présents pour de vrai, vous diriez les enfants, à chaque messe. Vous êtes rendus contemporains de chacun de ces événements pour de vrai. Ce n'est pas qu'on est en train de faire l'égliseur en repensant très fort. « Ah oui, on va se mettre dans l'ambiance. Je suis en train de repenser au vendredi saint, samedi saint, bon ça, vous confiez encore. » Non, 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 non. « Dimanche de Pâques, Ascension, ça se voit mieux. » Non, non, ce n'est pas ça en fait. C'est que vous êtes propulsés par la grâce au pied de la croix, au pied du tombeau, dans les entères, au tombeau ouvert avec le Christ qui ressuscite, et au pied avec les apôtres qui voient Jésus monter dans la croix du ciel. Vous participez au même événement. Donc la personne qui dit « Ah ben vraiment on n'a pas de vol, moi j'aime bien les apôtres, parce que nous on est dans la face. » En fait, vous êtes effectivement l'idée dans la face, mais pour une autre raison. C'est que vous n'avez pas compris. D'accord ? À chaque messe, vous êtes rendus contemporains du même et unique événement du vendredi saint, du samedi saint, de dimanche de Pâques et de la soirée. Donc vous ne payez rien. Et en fait vous avez des bénéfices en plus que les apôtres n'ont pas eues. Et c'est pour ça qu'on est dans un état meilleur que les apôtres. C'est que nous croyons que... Non mais je vois qu'il y a des apôtres qui hochent en signe d'hésitation. Et vous avez dit que nous, nous avons eu que... Vous voyez que c'est quoi ? C'est de croire sans voix. D'accord ? De croire sans voix. C'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on est plus éloigné de la destination. Vous prenez... Alors maintenant c'est plus difficile parce que depuis maintenant c'est plus compliqué. Mais si vous prenez l'avion, vous décollez, vous débrouillez un peu de turbulence. Parfois. Et puis bon, alors si il y a un coup de soleil. Et bien vous voyez l'aéroport, tout ça s'éloigne. Et puis vous voyez... Vous voyez toute autre maison, je ne sais pas... Vous voyez là le crayon, la vision par Dieu. Vous voyez vos filles après. Vous allez faire quoi ? En général, vous allez traverser une couche nuageuse. L'avion ne va jamais normalement rester en attitude de croiseur dans des gros nuages. Et quand vous montez, quand vous êtes dans l'avion et que vous traversez la couche nuageuse, qu'est-ce que vous voyez ? Rien. Quelques éclairs s'il y a des éclairs. Et éventuellement de la nuit. Et ça se trouve. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Vous ne voyez pas. Vous voyez quelques petits éclairs parfois inquiétants. Ça secoue parfois violemment. Mais en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez l'impression que c'est la catarbre en fait. Bon, rappelez-vous qu'il y a un pilote dans l'avion. Ça s'appelle l'esprit simple. Et il se trouve en fait que vous continuez votre ascension. Et donc vous vous rapprochez du ciel. Et ça, cette couche nuageuse de la foi et de la turbulence, ça c'est la bête des pneus que les apôtres n'ont pas vue. Donc nous, on est encore mieux l'audit. Et quand vous mourrez, quand vous mourrez, on sortira de la couche nuageuse. Et quand vous sortez de la couche nuageuse, on a vu qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord ? Quand il dépose son glace, on souffle un peu. Et puis, il arrive à l'étude de croiser. Ça s'appelle la vision bêtifique. Alors, le vendredi saint, qu'est-ce qu'il se passe ? Le Christ meurt sur la croix. Donc le sacrifice est accompli. Le sacrifice est consommé. Alors, ce qu'il se passe, c'est très important. Pour comprendre ce qu'il se passe, le Saint des Saints. Donc je vais faire trois minutes de Christologie. Ne vous éterrez pas. Il peut y avoir un peu d'opérences, mais on va arriver à nous voir. Je crois que peut-être quelques termes techniques, mais en fait, il faut comprendre pourquoi, en fait, ce qu'il se passe, le vendredi saint. Pourquoi on passe notre temps à dire « Ah, Jésus nous a sauvé le vendredi saint, c'est merveilleux, c'est magnifique. Amen, Osana ! » En vrai, en quoi la mort du Christ nous déblie ? Ce qu'il se passe, c'est qu'il faudra en fait, le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi la mort du Christ nous délivre de la mort. Et si on avait crucifié, c'est atroce, mais moins de Christ. Mais si on avait crucifié Marie, en imaginant, ça c'est pas dans certains pays, on la lapide. Lapidation Marie, Marie me lapidée. Est-ce qu'il y a un sacrifice ? Éventuellement, si, alors je veux dire « Voilà, j'offre ça en sacrifice pour mon peuple. » Elle est quand même pour s'empêcher. C'est quand même pas mal. Est-ce que ça nous aurait sauvé ? Pourquoi ? J'entends du nom, pourquoi ? Parce qu'elle n'est que humaine. Ce n'est pas une personne divine. Vous vous souvenez que Marie, elle s'empêchait avec la conception, mais elle n'est pas divine. Il faut que le sacrifice soit un sacrifice qui sauve, et pas simplement un sacrifice très touchant, très beau, mais qui sauve pas. Vous prenez que ça fait des martyrs. Ça fait des martyrs, c'est le sacrifice qui ne sauve pas nous. Ils vivent du sacrifice de Christ. Mais, vous voyez, bon, tous les justes, injustes, enfin tous les justes, oui, injustement versécutés dans l'Ancien Testament, ceux qui sont morts, ils ne vivent pas sauvés. Ce n'est pas ça qu'ils soient humains. Il fallait donc, pour que l'homme soit sauvé, il fallait que Dieu soit impliqué dans ce sacrifice, parce que seul Dieu le sauvait. Enfin, je crois que c'est clair pour tout le monde. Et il fallait aussi que l'homme soit sacrifié, parce qu'il fallait que le récipiendaire du sacrifice soit humain. Parce que si Dieu sauve de ce côté sans que l'homme soit embarqué dans son mater, ça ferait une belle jambe pour l'homme. Dieu s'en fait comprendre, il leur a fait un truc de dingue. Mais, en fait, l'homme ne va pas bénéficier de ce truc de dingue qu'il leur a fait. Ça va ? Donc, il fallait trouver un moyen par lequel le sacrificateur et le bénéficiaire du sacrifice soient le même. Vous me suivez ou pas ? Sinon, la jonction ne se fait pas. Vous avez d'un côté décret qui fait un truc super, mais de l'autre, il n'est pas possible d'y accéder. Il fallait donc un pont, un pont, un pontif, qui relie Dieu et toute sa charité et son sacrifice d'un côté, et l'homme qui avait besoin de ce sacrifice. S'il n'y a pas de jonction qui se fait, s'il n'y a pas de communication, le sacrifice ne sera pas efficace. Ce moyen, ce pontif, ce pont qui relie ce qui était irréconciliable avant, s'appelle le Christ. Donc, le Christ, par son incarnation, il a, dans sa personne, il a relié ce qui était séparé par nature, c'est-à-dire Dieu, nature divine et nature humaine. Parce que, par définition, la nature humaine et la nature divine, il y a une distance infinie entre les deux. Ce n'est pas réconciliable, sauf décision divine. Mais ce n'est pas possible. C'est pour ça que les juifs sont scandalisés de la folie chrétienne. Parce que pour le juif, que Dieu s'abaisse à l'infâme et infâme. D'accord ? Et ils ont raison. Ils ont raison. Sauf la seule... La seule raison qui peut nous faire comprendre que ce n'est pas infâme, c'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle est toute puissante. Et donc, elle est toute puissante jusqu'à pouvoir faire ce qui est pour les yeux de l'homme et impossible. Donc, le Christ, celui qui meurt sur la croix, c'est la personne divine du Fils, la deuxième personne de la Trinité. Je vous rappelle que le Christ n'est pas une personne humaine. D'accord ? Le Christ est une personne divine qui a assumé nature humaine. Et ce n'est pas une personne humaine. Ce n'est pas non plus une personne humano-divine, comme parfois en vous entendant. C'est une personne divine tout court. Si vous dites que la personne divine est devenue aussi humaine, ça veut dire que la personne a changé. Et ça, c'est très problématique. Parce que, par définition, Dieu ne change pas. Et donc, ce qui a changé c'est quoi ? C'est le fait que Dieu a assumé une nature autre que la sienne, une nature humaine. Il faut donc faire la différence entre personne et nature. Sinon, vous partez dans le décor. Sinon, vous dites, comme il y a eu des hérésiens. En Nestorius, dans les premiers siècles, comme il a confondu nature et personne, il dit que le Christ, c'est deux personnes. C'est problématique quand même. Si vous dites que le Christ est deux personnes, ça veut dire que celui qui est mort sur la croix, ben, c'est pas Dieu. C'est ce que dit Nestorius. Il dit, ben, le gars qui est mort sur la croix, c'est Jésus, mais c'est pas le Christ. Il dit qu'il y a un vis-à-vis entre Jésus et le Christ. Parce qu'il dit qu'il y a deux personnes. Et donc, on va lui répondre, hein, dans les cours de cycle des premiers 50 ans. Mais non, M. Nestorius, vous aussi, vous ne vous trompez pas. Parce que celui qui meurt sur la croix, c'est le même qui est Dieu et le même qui est homme. Le même. Si c'est pas le même, il n'y a pas de salut possible. Il faut que celui qui meurt soit à la fois Dieu et l'homme. Il faut que ce soit la même personne. Si c'est un vis-à-vis, si c'est une coloc sur la croix avec deux garçons, ça n'a pas fonctionné. D'accord ? En fait, il y a un côté tout simple. Donc, celui qui meurt sur la croix, c'est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe Éternel. La personne divine du Fils qui, je répète, excusez-moi, je répète, comme ça que ça rentre, n'est pas une personne humaine et n'est pas une personne humaine ou divine. C'est celui-là, cette personne-là éternelle qui a créé tout le monde et qui sait tout, qui, voilà, qui meurt, soit la croix. Vous pouvez donc dire que Dieu meurt, soit la croix. Et dans lesquelles certains se sont rencontrés. Dieu, le Verbe Éternel, le Fils, la deuxième personne de la Trinité, Jésus, le Christ, tout ça, c'est le même. Il est mort, non pas selon la nature divine, mais selon la nature humaine. Si vous dites que Jésus est mort selon la nature divine, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, vous confessez que Jésus n'est pas lui. Parce que par définition, Dieu ne meurt pas. Dieu est immortel. Ça, ça, ça ne change pas, ça. D'accord ? Donc, Dieu est impassible. Il ne change pas. La nature divine est impassible. Elle ne peut pas subir des passions. Les passions, ça veut dire changer. On passe d'un état à un autre. Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas faire ça. Il a voulu pouvoir faire ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris nature humaine. La raison pour laquelle Dieu s'est incarné, c'est qu'il a voulu vivre quelque chose que Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas vivre. Et ce n'est pas une imperfection pour lui. C'est nous qui sommes imparfaits. Donc, Dieu, qui est parfait, a voulu remettre l'imperfection, en devenant homme, sans perdre sa divinité. L'incarnation, ce n'est pas Dieu qui dit, bon, allez, je mets la nature divine au vestiaire, au placard, en demandant au père, à l'aspecteur de souvenir le code du vestiaire, et c'est l'ancide que le prévoit-il. Et ensuite, il descend sur la terre, et il a dit, non, non, je ne suis qu'un homme, je ne suis pas Dieu, j'ai laissé ma divinité là-haut, comme ça, je n'étais plus proche de le coup. Non, 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 c'est Dieu, sans perdre sa divinité, qui va remettrer une nature qui n'était pas la divine. Donc, comme dit un peu des pères de l'Église, notamment saint Grégoire d'Occasions, il dit, Dieu, vous connaissez aujourd'hui cette parole, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Dieu s'est fait homme, il a revêté une nature qui n'était pas la sienne, pour que nous, nous puissions participer d'une nature qui n'est pas la notre, c'est-à-dire la nature divine. » Nous, nous ne recevons pas la nature divine, il n'y a qu'un seul Dieu, il faut quand même se calmer, mais nous participons, saint Grégoire d'Occasions et pétre, nous sommes rendus participants à la nature divine. Donc, Dieu se fait homme pour que l'homme soit dignité. D'accord ? Alors, celui qui meurt sur la croix, qu'est-ce qui se passe ? Parce que la question de maintenant, c'est comment ça a marché ? Quand Jésus va sur la croix, donc selon la nature humaine, c'est-à-dire tout ce qu'il y a maintenant, et pas selon la nature divine, qu'est-ce qui se passe ? La mort humaine, c'est quoi ? C'est la séparation de l'âme et du corps. C'est la seule définition philosophique que l'Église a retenue, et qu'on ne s'engage jamais en philosophie. La seule affirmation d'or philosophique au XIIIe siècle, dans l'un des conséquences de Florence, c'est ça, c'est la définition magistérielle de la mort comme séparation de l'âme et du corps. Le Christ a connu véritablement, donc il a connu cette séparation. Donc sur la croix, qu'est-ce qui se passe ? Dans Jésus rompt l'esprit, son âme créée. Je vous rappelle que l'âme du Christ a été créée, parce que la nature humaine du Christ a été créée. Elle a été créée quand Marie a connu fiat, elle tombe enceinte. Et donc le verbe assume la nature humaine, c'est la création de la nature humaine, par l'œuvre divine. Donc le corps humain du Christ a été créé au moment où Marie est fiat, et son âme humaine a été créée quand Marie est fiat. C'est ce qu'on appelle la conception du Christ dans le sein de la Verge. C'est cette création de la nature humaine, c'est la création du corps, les créations d'âmes humaines au corps commun. D'accord ? The big difference, c'est que Jésus est une personne divine. Vous vous souvenez de ça ? Et à l'incarnation, les deux natures se sont unies. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. C'est un bon mot qui veut dire l'union selon l'hypostase. En vrai, hypostase, c'est-à-dire la personne, la substance. C'est la même définition. Hypo, hypostatisme, sub, stare, c'est la même chose. La substance, c'est-à-dire la personne. Les deux natures humaines et divines ont été unies dans le Christ. Dans sa personne. Dans sa personne. C'est pas simplement une union par amitié. L'union des natures divines et des natures humaines. C'est pas Dieu qui s'est dit, bon allez, j'ai collaboré avec la nature humaine. Non, non. C'est la nature humaine qui est entrée dans la personne du Christ. Cette union hypostatique, elle est indéfectible. Ce que Dieu a dit, même Dieu ne va pas le séparer. D'accord ? Donc, la mort humaine du Christ n'a pas détruit cette union hypostatique. Si on n'a pas pigé ça, on n'a rien pigé du tout de ce qui se passe dans le monde des saints. Donc, quand Jésus meurt sur la mort, qu'est-ce qui se passe ? Les deux natures ne se séparent pas. Ça, vous avez compris, parce que l'union qui s'est faite à l'incarnation n'est pas détruite par la mort du Christ. Si la mort du Christ détruisait l'incarnation, on est foutu. Et en retour au problème de départ, c'est que Dieu et l'homme sont séparés et le pontif. Le pont, en fait, s'est détruit. C'est le pont d'Avignon. Si vous pensez que la nature humaine et la nature divine ont été séparées par la mort du Christ, vous avez une théologie du pont d'Avignon. D'accord ? Il faut mieux avoir une théologie du God in Cambridge. D'accord ? Donc, la mort n'a pas détruit l'incarnation. C'est plutôt l'incarnation et la mort du Christ qui ont détruit la mort. Parle-là, c'est une chose. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'âme du pont des saints ? Il se passe que Jésus est véritablement mort, d'une mort véritablement humaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Son âme, c'est séparer son corps. D'accord ? Le corps qui s'est venu s'enlève, il meurt. Et son âme sépare son âme. C'est pour ça qu'on dit qu'il remit l'esprit. D'accord ? Si vous m'avez suivi, vous gardez à l'esprit que la nature humaine n'est pas séparée pour autant de la nature divine, même à l'âme du Christ. On souffra, on souffra, on souffra. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe à la mort du Christ par rapport à la nature divine ? Puisque les deux natures sont inséparables, même pendant la mort, et que, par ailleurs, la mort humaine signifie que l'âme est séparée du corps. Vous savez d'accord ? C'est la logique, vraiment, toute simple. C'est que l'âme du Christ, bien que séparée de son corps à la mort, reste unie à Dieu. Et pareil pour le corps du Christ. Le corps du Christ, bien que séparée de l'âme à la mort, ce corps-là reste unie à Dieu. Donc, le samedi saint, qui commence en fait à la remise du Christ au tombeau jusqu'à la nuit de Pâques. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? La réponse à la question « Où est le Christ, le samedi saint ? » Qu'est-ce que vous dites ? Il est descendu aux enfers. Je vais préciser cette expression. C'est tout. Sur les déserts ? Où est le fils éternel de Dieu, le saint saint ? Dans les enfers. C'est tout ? Il est descendu aux enfers, c'est tout. Dans les peaux, c'est tout. Il est pas au ciel, parce que il y a ça, et il y a ça, et qu'est-ce qui a suscité ? Il est descendu aux enfers. Il est descendu aux enfers comment ? C'est marrant qu'on répète ça, tous les dimanches, il est descendu aux enfers, que ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il est descendu aujourd'hui ? Comment ? Pas en avion ? Mettez-vous dans les yeux de ceux qui ont vu le Christ au nom. Le Christ meurt, il est 15 heures, il est en esprit. Son âme, si c'est par le sous-corps, vous êtes d'accord ? Où va son âme ? C'est un voyage pas de survie. Alors, on vous rappelle où est l'âme du Christ, de vendredi à 15 heures jusqu'à dimanche le Pâques ? Avec Dieu. Elle est avec Dieu, oui, si c'est vrai. Non, c'est vrai. Elle est unie au verbe éternelle. Alors, on fait l'union hypostatique. Ça veut dire que les deux natures sont unies dans le Christ, dans le verbe, si vous voulez. Donc, l'âme séparée du corps, elle est unie au verbe. La deuxième personne a traité au fils, d'accord ? Donc, je vais laisser ma question. Où est donc cette âme du Christ qui est unie au verbe ? À la droite de Dieu, c'est comment ? C'est demain, c'est la rétorexion. C'est marrant. Où est Charlie ? Où est la publiciste ? Non, mais attendez. Non, mais c'est ce qu'on dit tous les dimanches au cadeau. Non, c'est la rétorexion. Elle baissait, on s'en fait la rétorexion. Ouais, ouais. Ouais, mais la question, mademoiselle Marie. Le corps du Christ, il est où, lui ? Il est autour. Donc, le Christ, il est où ? Il est autour, il est autour. Ah ! Quand vous êtes là, vous voyez une épouillement vers le cadavre, la personne est où ? Autour. Vous avez déjà certainement tous veillé un mort. Non. Non. Je vous le souhaite, c'est une bonne expérience. Quand vous veilliez un mort, la personne est où ? Non, elle n'est pas sur son lit. Non, mais c'est la personne. La personne défeinte n'est pas sur son lit. Sur ta personne. Ouais, je ne sais pas, tout seul le sait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous voyez sur le lit ou dans le cercueil, ce sont les restes humains, ce qu'on appelle la dénouille ou le cadavre. Alors, on ne parle jamais pour le Christ de cadavre. Alors, vous ne trouverez jamais, en bonne théologie, la mention du cadavre du Christ. On parlera du corps sans envie du Christ. Parce que la définition du cadavre, c'est quoi ? C'est vrai qu'il n'y a pas la personne humaine. Bon. Voilà. Evidemment, il n'y a pas l'âme. Ça, c'est le cas pour le Christ aussi. Mais, il n'y a pas quoi ? Il n'y a pas la personne humaine. La personne humaine, elle est où ? Ça correspond à soi. Elle est... On ne sait pas où. Espérons qu'il y ait le bonhomme homme. Vous voyez ? Pour le Christ, c'est quoi la grande différence ? Il y a sa nature divine dans le corps. Bravo. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au samedi saint, quand on dépose le corps de Jésus au tombeau, c'est qui qu'on dépose ? Jésus. C'est le verbe éternel en personne. La personne du Fils, elle est présente totalement dans le corps sans envie du Christ. C'est pour ça que le psaume dit, tu n'as pas laissé ton ami voir la corruption. Ça veut dire que le corps du Christ n'a pas connu la corruption. Ça veut dire qu'il ne s'est pas décomposé. Le corps du Christ n'a pas senti au bout de trois jours. C'est ça que ça veut dire. Lazare, lui, l'Évangile dit que cette personne est quatre jours et il s'en est là. La raison pour laquelle ce psaume, qui est prophétique, qui annonce que le Christ ne va pas connaître la corruption, c'est précisément à cause de cette union hypostatique de l'île et de la nature. Ça veut dire que la nature divine reste unie au corps du Christ en même temps de cette union hypostatique. Donc, je résume. Les deux natures n'ont pas été séparées par la mort. La mort, en fait, à la mort du Christ, on va, je l'ai expliqué quelques minutes après, elle nous a sauvés. Mais par la mort du Christ, l'âme et le corps se sont séparés. Mais l'âme reste unie à Dieu, à la nature divine, au Verbe, au Fils, à la deuxième personnalité, tout ça, c'est la même chose. Et le corps du Christ, bien que séparé de son âme, reste unie à Dieu. Donc, vous avez la même nature divine qui est unie à son âme. Il est un âme à l'enfant hypostatique au corps séparé et à l'âme séparée. Donc, le samedi saint, qu'est-ce qui se passe ? Où est le Christ ? Le samedi saint, la réponse, c'est qu'il est à la fois. Il repose sur la surface de la terre, dans ton beau, dans son corps. Et le même Christ éternel, dans son âme, à laquelle il est puni, et reste puni par cette opinion hypostatique, il est aussi dans les enfers qu'il visite. Ça va ? C'est pour ça que le samedi saint est tout sauf quelque chose de triste. C'est différent du monde du saint. Il y a une grande paix, en fait. C'est ce qu'on a entendu dans la lecture de tout à l'heure, qui est magnifique. Le Bénin du Grand et Saint-Saint-Denis. C'est l'un des plus beau textes qu'on ait dans le même, sinon le plus beau texte. C'est le roi d'or. Je vous rappelle que le samedi saint, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le jour du repos. Le Christ, le samedi saint, a honoré ce jour-là. Il y en a bien un qui a dit honorer ce jour-là, c'est lui. Et le dimanche, c'est ce nouveau repos. On parlait d'Épître aux Hébreux, comme on a entendu le Seigneur le Fils tout à l'heure, qui annonce un nouvel aujourd'hui. Si vous voyez l'Épître aux Hébreux qui parle de ce nouvel aujourd'hui. D'accord ? Ce nouvel aujourd'hui, ce nouveau sabbat, ce sabbat définitif. C'est quand ? C'est le huitième jour qui correspond au premier jour. C'est-à-dire dimanche. Donc il a honoré le sabbat du samedi saint. Le roi d'or paisiblement, paisiblement, c'est un jour de paix avec le samedi saint. Et le dimanche, il ressuscite. Qu'est-ce qui s'est passé le samedi saint ? Donc Jésus repose sur la surface de la terre. Le roi d'or, c'est la liturgie du samedi saint, comme on le dit tout à l'heure dans l'Europe citoyenne. C'est une grande paix qui règne sur la terre. Le corps du Christ donne la paix. La contemplation du corps du mort du Christ donne la paix. Et il descend dans son âme, donc le verbe « munir » à l'âme de Christ, il descend dans l'Épître des Saint-Brières, dans les profondeurs de la terre. Ce n'est pas un lieu globalisé. Alors il descend au sans-pêtres. Qu'est-ce que ça veut dire « les sans-pêtres » ? Ça remplace effectivement à ce qu'on appelle dans mon ancien texte avant le « shéol » ou l'adhès. Alors en français, ce n'est pas plus intéressant qu'on dit « les ampères ». En anglais, on ne dit pas « les ampères ». En anglais, on dit « il descend dans l'âme de Christ » dans l'âme. Mais en fait, c'est « les ampères ». Pourquoi ? Parce que jusqu'à la mort du Christ et sa résurrection, il y avait plusieurs demeures dans l'unique « alès » ou « shéol ». Ça, vous le voyez très clairement dans le temps qu'on dit « les psaumes ». Vous avez le cri de certains qui sont en angoisse, qui séjournent dans le séjour de l'âme. Et vous avez les cris d'espérance de ceux qui savent qu'un jour ils verront la lumière. Vous le voyez clairement dans un Saint-Testament qu'il y a une différence de sort dans le même et unique « adès » entre ceux qui ont l'espérance de voir la lumière un jour et ceux qui ont perdu toute l'espérance. C'est pour ça qu'on parle de différents « enfers » au purité, parce qu'il y avait l'enfer des « justes ». Au départ, le mot « enfers » n'est pas toujours un titre. Il y avait l'enfer des « justes » qui n'avaient pas besoin de purification et attendaient que le salut était la lumière. Vous avez l'enfer des « justes » qui avaient besoin encore d'une purification, que maintenant on appelle purgatoire, et puis vous avez l'enfer des « damnés », des « impis » pour reprendre le capire dans cet instant. Tous ceux qui n'ont pas cru, qui ont structuré leur vie autour du mal pour faire comment. Le Christ, le saint des saints, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend aux « enfers » mais de façon différente selon l'enfer qu'ils visitent. L'enfer des « justes », il est venu leur apporter la lumière et les délivrer de l'enfer. Et il les a conduits, il a visité cet enfer des « justes » en personne, avec son âme, dans la gloire de son âme, dans la gloire de la victoire qui était consommée devant les saints. Je vous rappelle que quand le Christ meurt, le riz du temps où se déchire, quand le Père, les morts ressuscitent, qu'on renvoie à l'évangile de saint Matthieu, et les morts de nombreux corps, les morts contre de nombreux morts dans les sépières de Jérusalem, ressuscitaient, dit l'évangile, et ils se manifestèrent dimanche le Pâques dans les rues de Jérusalem. Vous relirez l'évangile de saint Matthieu. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas ce passageur dans la liturgie. Ça pourrait nous faire des homéliques aussi. C'est que j'ai un spectacle, même. Je crois que c'est grand-père, même. C'est passé. Alors, donc, le pire, c'est surtout que moi, ça me démerde à dire. Mais, le temps... Je n'en ai pas. Ça ne faut pas que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, je le prie, c'est pas descendre en personne dans son âme, libérer l'enfer des justes. En personne, j'insiste en soi. En personne. Je dis en personne, pourquoi ? Parce que son âme est venu. Et comme le Père éternel est lui, l'une est à l'âme. C'est lui, en personne, qui vient manifester la lumière de la victoire du Vendredi saint, dans l'enfer des justes. Il a vidé l'enfer des justes. L'enfer des justes n'existe plus. Parce qu'eux, ils ont tous été conduits. Ou ça ? Au siège. C'est pour ça qu'il dit, le Vendredi saint, il dit à Saint-Dismas, le bon garot, et lui dit, « Aujourd'hui, tu seras, à le point, dans le paradis. » Il n'a pas dit, dans trois heures, ou dans trois jours. Encore un petit peu de temps, et tout carrément. Il lui a dit, « Aujourd'hui, ça renvoie à l'aujourd'hui, vous avez entendu parler dans l'épistroisé, vous avez vu aujourd'hui, le plus nouveau proéterien. » Donc il y a ça. Ça, c'est pour l'enfer des justes. L'enfer des justes n'existe plus depuis le Saint-Dismas. Idem pour l'enfer des justes qui a donné une purification, ce qu'on appelle maintenant le purgatoire. Je rappelle que le purgatoire, c'est l'antichambre du paradis. Ce n'est pas un troisième lieu. En fait, les âges qui sont purgatoires, sains, ils sont sauvés. C'est un lieu d'espérance. C'est le lieu où les perdues d'espérance sont la plus vécues, le purgatoire. C'est-à-dire, de grande douleur, en souffrance, on n'a pas tellement envie d'y rester. Je vous renvoie en révélation au traité sur purgatoire de Saint-Catherine de Gènes. Si vous avez des doutes là-dessus, ça vous donnera envie de prier vos impérateurs. Vous êtes vous-même de bailler pour reprendre. Et il y a l'enfer des damnés, l'enfer des impies, pour reprendre le bouquet de l'enseignement qui, lui, demeure. Parce que l'enfer des impies, le Christ n'est pas venu le vider. Parce que, par définition, le choix que l'on a posé durant sa vie et dans lequel on est décédé à la mort, on ne peut plus revenir dessus. nous ne sommes pas des anges. Nous avons une nature humaine qui fait que, pour nous, nous choisissons dans le temps. Et la mort, je vous renvoie au catéchisme des catholiques, je crois que c'est numéro 1022, dit que la mort met un terme à ce temps de grâce donné par Dieu à tous les hommes dont on choisit pour refuser peine. de grâce. D'accord ? C'est pour ça que saint Jean Chrysostome, le saint pendant Césaire d'Arc, saint Césaire d'Arc dit après la mort, il n'y a plus d'autre entier possible. Ça ne fait pas vos peurs. Si ça vous fait peur, ben ne dis pas peur. Mais si ça vous fait peur, c'est peut-être que vous vous sentez qu'il y a peut-être du ménage à faire. Du coup, une sainte peur. Il faut voir si votre peur est simple ou craintive quand elle se perd. Si elle est craintive, qu'elle est craintive, c'est pas bon. Devant d'eux, Seigneur, de vous appeler, est-ce que Dieu est bon ? Si c'est une sainte peur, c'est peut-être qu'il faut peut-être t'aider. Enfin, quelque chose, oui. Alors, le Christ n'est pas descendu en personne dans l'enfer des impédis. Il a, je m'envoie à saint Thomas d'Aquin, qui a très bien expliqué ça, il dit que le Christ est venu confondre les impédis dans une souffrance encore plus grande par l'effet de sa puissance. Donc, c'est l'effet de la puissance de la mort du Christ qui va secouer encore plus violemment l'enfer des impédis. Et donc, saint Thomas dit que, en fait, la mort du Christ a confondu les impédis dans une malice encore plus grande. Donc, ça, si vous voulez, ça a accentué le châtiment des impédis. Et ça a accentué la bénéficialité juste. Enfin, pour reprendre le terme. En fait, ça a révélé à la lumière du Dieu la profondeur du péché et la grandeur de la sainteté juste. D'accord ? Donc, le saint saint, Jésus visite en personne l'enfer des justes. Et l'enfer des justes qui attendent une purification, il le vide. Il les emmène au paradis. C'est pour ça que la mort du Christ a rouvert les portes du ciel qui avaient été fermées au péché d'Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève étaient faits dans un jardin. Le Christ est mort et a été enterré dans un jardin. Et donc, la mort du Christ a rouvert les portes de ce jardin qui avaient été fermées au péché du premier mort. D'accord ? Et donc, quand le Christ meurt, il vient visiter tout ce monde-là. Visiter tous les morts. Et pour nous, du coup, spirituellement, ça ne peut aussi peu. Et c'est ça, le bien-esprit du saint 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 qu'on traîne en nous à laisser le Christ visiter tout ça. Et quand le Christ visite ça, si on le laisse visiter, eh bien, il le sauve, ce que Jésus touche, il le sauve. Si vous laissez Jésus toucher votre histoire, vos entraînements, il va faire toute chose de même. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment un lieu où nous sommes appelés à remettre toute notre histoire, et y compris notre histoire de péché, notre histoire ancienne, notre histoire actuelle, de péché, à la lumière de l'Église d'un Dieu, qui visite, qui passe à la lumière, tous ses enfers-là. C'est un jour qui est magnifique, en fait, que ça dit ça. Alors, relisez le texte, c'est un peu de l'Homélie du Grand et de Saint-Saint-Denis. Il y a un autre texte, un peu simple et frère, qui est un père de l'Église du IVe siècle, qui dit, il se met dans la bouche d'Adam et Ève, qui entendent les pas de celui qui marche vers lui. Et vous avez un, Saint-Ephraim fait parler à l'Adam, qui parle à tous les gens de l'Homélie du Saint-Denis, à tous ceux qui sont en enfer des justes, et qui dit, écoutez, j'entends les pas du Ressuscité qui ne marche pas. C'est magnifique. Et donc, Saint-Ephraim explique un peu le Christ, avec l'étendard de la victoire, dès l'endresseur, avec l'étendard de la victoire, le roi Routeur-Dieu, qui vient entrer dans les enfers et manifester, évangéliser, en fait, cette grâce au sens pro-éterme, il vient annoncer la bonne nouvelle de sa victoire à tous ceux qui attendaient cette tête. Ça peut être un truc de fou. Il faut s'imaginer, ça. Et voilà, le Saint-Denis, c'est une bonne nouvelle pour tous les morts, et c'est que nous sommes, en fait. C'est une bonne nouvelle pour tous nos morts. C'est ça ce qui se passe au Saint-Denis. Et le dimanche de Pâques, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'âme et le corps du Fils sont réunis. C'est ce que nous symbolisons, c'est ce que nous exprimons plutôt à chaque messe, quand on met, parce que vous vous souvenez, au monde, il y a eu le prêtre pourront l'hostie et met un bout de l'hostie dans le caisse. Parfois, les gens me disent, « Bon, c'est une bonne nouvelle pour la cuisine. » Non, non, ça symbolise la Zorix, c'est un moment assez important. Parce que là, Zorix, au Fils, c'est passé, c'est le corps et le sang du Christ qui se sont réunis. Et donc, le Christ ne meurt plus à la résurrection. Il rebelle son corps et son âme humaine réunis, rebelle une immortalité. Et donc, le Christ ne meurt plus. C'est pour ça que, à proprement en parler, on ne peut pas parler de la résurrection de Lazare ou de la résurrection d'un homme de Jérémie, ou de tout ce qu'on voulait. En fait, par résurrection, ce qui définit la résurrection, c'est que vous ne mourrez plus. Donc, les deux seules personnes qui ont connu la grâce de la résurrection jusqu'à présent, c'est le Seigneur, je suis en personne, qui est la résurrection, je suis la résurrection, et puis, ça m'aide. Parce que l'assumption est une grâce de la résurrection. Tous les autres, ces termes douces, on connaît pas ça à la fin de temps. Et donc, la résurrection, c'est quoi ? C'est la manifestation, c'est la pulvérisation, si vous voulez, de toute notre, et donc, c'est la vie qui est manifestée. Donc, les portes du Seigneur sont couvertes, et puis tous entrent, glorieusement, dans ce paradis. Et nous, avec, nous, on commence à y entrer par le baptême, la Confirmation, le Chalestie, tous les âmes se trouvent, les autres sacrements, et quand nous nous trouvons, nous nous trouvons devant le Christ, ce qu'on appelle le jugement particulier. Je vous rappelle qu'il y a deux jugements. Il y a le jugement particulier et le jugement général. Le jugement particulier, au renaise de la catéchie, c'est très très bien expliqué, le jugement particulier, c'est le jugement auquel nous serons, que nous vivrons tous, dès notre mort. Dès la mort, l'âme séparée du corps, se retrouve devant le Christ. Et, comme dit saint Paul, au moment de l'Épître, nous serons jugés selon ce que nous aurons fait de bien ou de mal, du temps où nous étions dans notre corps. C'est un peu précise. Nous serons jugés selon ce que nous aurons fait de bien ou de mal, du temps où nous étions dans notre corps. C'est-à-dire que nous serons jugés sur ce que nous aurons fait ou pas fait concrètement durant notre vie, d'accessions d'air. C'est pour ça que je renvoie ces paroles de saint Césarain, qui, à peu d'autrement, n'est plus de reporter possible. Parce qu'effectivement, la mort, on est interne, ça. En fait, la nature humaine est faite qu'une fois qu'on meurt, on est dans l'éternité. Bienheureuse ou de damnation. Mais, on ne peut plus choisir. C'est la différence de l'ange. Par exemple, l'ange, vous savez que l'ange ne discerne pas, il ne change pas d'être l'ange. L'ange, dès qu'il est créé, il est appris à se positionner pour le dire au point de mal. Toute sa vie, à l'ange, sa vie éternelle, sa mort éternelle, repose sur un choix décisif qui engage toute son éternité. Mais, il n'y a pas de souci, c'est sa nature, il est fait comme ça. et il n'a pas de regrets. Ce qu'il dit, dit l'ange, c'est qu'il ne revient pas sur la décision. Et, il ne veut pas. Vous me donnez la possibilité de dire, non, je ne suis pas humain. Vous, les humains, vous avez besoin de temps pour disserter et revenir sur la décision. Mais, moi, je ne suis pas humain. Il dit l'ange, quand je le choisis, c'est une fois pour toutes. Et je le sais, et sur pleine conscience, c'est sympa très bien. Mais, parce qu'il est dans l'éternité de l'ange. Nous, nous ne sommes pas dans l'éternité, c'est un temps de grâce. C'est une expression de la patience de Dieu. La patience de Dieu qui est plus le temps pour le coïnter, pour changer. On vit ça dans le carême. Vous avez des points de résolution à la décision. Et le soir, ils disent à eux, ils sont déjà en train de partir au co-op. C'est dramatique. On peut toujours reprendre une carême. Même un jour de carême peut transfigurer 40 jours de carême. Voilà, la résurrection manifeste ça. Donc, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche du pari, 45 jours de carême après l'ascension, tout ça est rendu réellement et actuellement présent dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, vous communiez au Christ et vous êtes rendu participant réellement, historiquement, ça veut dire, même si vous ne le sentez pas. Et pour de vrai, vous êtes avec le Christ au tombeau que le temps, en train de mourir. déposé au tombeau avec les saintes femmes, descendant de son pètre pour visiter toutes vos morales et ressuscitant dans la vie de Pâques et montant en accord du ciel à l'ascension. L'ascension est une fête importante qui met un terme à la littérèse du Christ. Elle est l'expression de ce pourquoi le Christ est ressuscité. donc ce n'est pas une petite fête en fait, un ascension. L'ascension, c'est l'effet de la résurrection, c'est-à-dire la divinisation de la nature humanitaire. On est appelé à entrer dans, avec notre corps dans la gloire du ciel. L'ascension manifeste le sort déservé à notre corps. ce que le Christ a connu pour lui et c'est pour nous au fait. Donc tous quand nous ressusciterons à la fin des temps pour de vrai, je vous rappelle que la résurrection de la chair est l'admédissement de notre foi. Si nous ne croyons pas à la résurrection de la chair, le Christ est mort pour des prunes puisque dit Saint-Paul pendant la première fois qu'il tient. Tout s'écroule. Je vous en ai peut-être déjà parlé mais je pense que c'était en 2008. Il y a eu un sondage dans le journal L'Express pendant la semaine sainte qui interviewait les catholiques de France. Donc, pas les français, ceux qui seraient faits de la foi catholique. Déjà, vachement, hein. Et alors, la question c'est que vous croyez-vous en la résurrection de la chair à la fin des temps de tous les membres ? La réponse, 13% ont dit oui. Ça veut dire que 86% ont dit non. C'est d'abord que 45% nous ne sommes pas prétiens. Parce que la foi c'est pas clair. Si nous ne croyons pas en la résurrection des corps, je ne suis pas chrétien. C'est une aberration. Je suis autre chose. Vous fournez votre religion, vous êtes un bon coupé. C'est pas le droit. Mais on n'est pas chrétien. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit sauvé. Pas qu'une partie de l'homme mais tout l'homme. Ce que dit le Saint-Main, c'est un but Christ est venu sauver tout homme et tout l'homme. Tout à mes corps. Et donc, c'est ce que signifie la résurrection et c'est ce que manifeste l'ascension. Voilà. Voilà tout ce qui se passe pendant le débat de Pascal. Et donc, je vous invite et je vais terminer par ça à vivre à fond votre Sainte-Di-Saint. Sainte-Di-Saint, c'est un jour marial. C'est le jour où il n'y en a qu'une qui croit qui est vitaine jusqu'au bout. C'est elle. Elle est vraiment la figure de l'Église qu'on appelle l'Église mariale. Maléfique qui dépasse l'Église pédrinienne parce que Saint-Claire, on sait ce qui s'est passé avec la main, pas très gauleux. La seule qui reste fidèle de ce jour, qui ne s'endort pas, qui part en grand, c'est Marie. Marie est le modèle de la foi. Le Christ n'est pas le modèle de la foi. Je rappelle que le Christ n'avait pas la foi. Je suis désolé de vous faire une surprise comme ça. Il n'y a pas la personne humaine, maintenant il n'a pas la foi. Le Christ n'a pas la foi. C'est que ça pour tout le monde. Parce que pour avoir la foi, ce qui définit la foi théologale, à l'un des trois vertus théologales, le point, la foi, l'espace à chargé, la foi, c'est croire en celui qu'on ne voit pas. Mais, vous vous souvenez que les deux natures humaines et humaines du Christ sont unies, donc, le Christ, dans son humanité, il voit Dieu. Ça s'appelle la vision béadétique. Vous vous souvenez, il y a un livre qui a des sorties et 500 pages. c'est un autre intérêt qui est par le saint. Mais, le Christ voit, cette vision béadifique que nous, nous aurons au ciel, la vision béadifique, c'est quoi ? C'est de voir dans son intelligence d'homme et son cœur d'homme, directement, les ordines. Saint-Personne n'a vu sur terre. Quand je dis, Saint-Jean dit, Dieu, personne ne l'a jamais eu. Il parle de ça. Personne n'a jamais eu lieu. Personne, vivement sur terre, n'a jamais eu lieu. Directement, on a vu des, des apparitions, et même la transfiguration, c'est pas mal, c'est pilote ça, en fait, à côté de la vision béadifique. C'est un apéron, si vous voulez. Mais, ça n'a aucune commune mesure avec la vision directe de l'être, mais de Dieu. La vision béadifique, c'est voir Dieu de la manière dont Dieu se voit lui-même. Vous s'y imaginez plus ? C'est tellement énorme qu'il faut mourir pour ça. Il ne faut lire les noms. Pas possible de voir Dieu et de lire. C'est pour ça que quand Dieu va passer près de Moïse, nous se dit même dans le creux de Rocher. il lui fait tourner le dos et il passe. Parce que Dieu dit si tu me vois, tu vas mourir. Donc il faut mourir pour voir Dieu. Vous voyez ? Et donc la vision béadifique, la vision de la vie, ça, ça a quitté le cœur de Jésus dès sa conception. Parce que la théorème béadifique ne repose pas sur une intelligence ou sur un cerveau. C'est pas ça. C'est pas un organe. C'est une grâce, pure grâce qui est donnée à la personne de voir le tel qu'il est. Donc, puisque Dieu voyait Jésus voyait Dieu quel qu'il est, dès sa conception, il n'avait pas la foi. Parce que je vous rappelle que la foi, quand il croit, c'est le bon croire, il ne croit pas. Donc le modèle de la foi, celui qui transmet la foi, c'est Dieu. C'est Jésus, il est le grand transmetteur de la foi, c'est lui qui convient la foi. Mais c'est le modèle de la foi, c'est Marie. C'est le modèle de l'église qui croient en chemin. Donc c'est pour ça que le Saint-Dessin, c'est The Day to Pray to Mary. C'est ce jour où vous prenez Marie dans votre cœur, dans votre sac, dans votre poche, dans votre intelligence, vos yeux, votre bouche, vos oreilles, vous marialisez de partout. Et vous demandez à la Vierge Marie de vous aider à tenir de la fidélité, de la foi, tout ce qui est difficile, toutes les morts dont je parlais tout à l'heure, celles qui nous permettent de tenir la main de Christ qui est en enfer, c'est elle. C'est à la date de la qu'on s'ouvre il y a 15-7 ans à la fête quand on est douloureux. C'est elle qui tient du coup. Elle tient l'église, elle est vraiment la figure de l'église Marie, de sa vie. C'est pour ça que, traditionnellement, sur ces fêtes particulières, tous les samedis, c'est un jour dédié à Marie. Vous voyez, voilà, je vous invite à briller le chantier aujourd'hui et à peu près les 9 mai qu'on propose à 15h, vous faites ce que vous voulez, passez du temps avec elle. Parce que si ça parle, la porte de l'aurie plus court, vous pouvez la susciter. Et puis, après, c'est parti. Ça va ? Voilà, j'ai été un peu long, mais au fond, on va tout à fait. Voilà, moi, c'est une idée à la tête, j'ai pas fait. Je vous salue, Marie, j'aime les grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, et les bénis, Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, on se reine, de 15h à 17h30. Amen. Merci.